Vous l'avez sans doute remarqué, sur vos lieux de vacances cet été, parce qu'on est toujours curieux, on jette un coup d'œil aux annonces immobilières, les offres sont de moins en moins nombreuses, les prix s'envolent à tel point que les locaux n'arrivent plus à se loger. Exemple à Vannes, ce matin dans le Morbihan, qui est devenue, Vannes, la deuxième ville la plus chère de Bretagne, juste derrière Rennes, devant Saint-Malo. Bonjour Siam Spencer. Bonjour Mathieu. Vous avez passé la semaine à Vannes pour RMC et vous avez rencontré ses habitants, les bretons, les locaux, qui n'ont plus les moyens de se loger, comme Cédric. Oui, Cédric qui épluche depuis six mois les annonces du Boncoin, de particulier à particulier, accroché à son téléphone. Il espère que les propriétaires vont lui répondre. Il veut déménager à cause de nuisances sonores dans son logement actuel. Il cherche un T4 à Vannes et remplit toutes les cases, a priori un CDI, un salaire trois fois supérieur au montant du loyer qu'il vise. Mais il y a tellement de demandes qu'il y a toujours de meilleurs dossiers que le sien. La première des choses que je t'essaie de favoriser, c'est le contact avec le propriétaire. Ce n'est pas possible. Le gars, il sait très bien qu'il va avoir 50 demandes en une heure. 80% du temps, pas de réponse. Les propriétaires sont en position de force et de fait peuvent choisir les dossiers qu'ils souhaitent. Et quand ils s'adressent aux agences immobilières, même problème. La plupart du temps, le problème, c'est que les agences immobilières n'ont même pas la décence de vous rappeler pour redire votre dossier refusé. En fait, ils vous gardent en vivier. Je n'accepte pas d'être fait partie d'un vivier, je ne suis pas un homard. Ce vaneté de toujours a vu la situation se dégrader à vue d'oeil ces dernières années. Ah oui, j'ai vu les choses augmenter, bien sûr. Et puis ici, avant, on payait 500, 23 euros. Maintenant, on est arrivé à pratiquement 700. Ah oui, quand même, 200 euros d'augmentation en seulement quelques mois. Alors comment on explique ça, Siam, le cas de Cédric, qu'a isolé ou pas ? Que disent les agents immobiliers ? Ils disent que le cas de Cédric n'a rien d'étonnant. Dans le centre-ville de Vannes, tous les 20 mètres, il y a une agence immobilière. Bruno est responsable d'une de ces agences. Les gens investissent dans l'immobilier et font du Airbnb. Et aujourd'hui, c'est un réel problème. On ne peut plus trouver de location avec des baux dits normaux. Tous les jours, on a des gens désespérés parce qu'ils ne trouvent plus de bien, et pour eux ou pour leurs enfants. Aujourd'hui, un vingtaine ne peut plus se loger à Vannes. C'est juste impossible. Avec la tension immobilière, les prix grimpent chaque année. Plus 18% d'augmentation en un an pour l'achat d'un appartement. Et en plus, les maisons partent très vite. Je viens de vendre une maison la semaine dernière à la personne à acheter sans visiter la maison. On met une annonce. Le lendemain, on a une vingtaine d'appels. Je dirais qu'une maison ne reste qu'une semaine sur le marché. L'agglomération de Vannes est la plus chère de la région en termes de prix au mètre carré, selon les notaires de Bretagne. Mais le phénomène touche de nombreuses villes moyennes. Ici en Bretagne, selon une enquête récente, les prix ont augmenté de plus de 30% entre 2020 et 2022. Et ça augmente à cause des Parisiens, des Rennais aussi, qui peuvent se permettre d'acheter des résidences secondaires au prix fort. Oui, c'est ce que disent les associations. De plus en plus d'acheteurs veulent une résidence secondaire ou un bien alloué en Airbnb. Ce qui entraîne une hausse des prix et laisse de moins en moins d'appartements libres pour des locations de longue durée. La coordination de plusieurs associations et collectifs, un petit ABEP INI, un logement pour tous en français, est vent debout contre ce phénomène qui touche toute la Bretagne. Tim Rogas en fait partie. Pour louer, comme il y a de moins en moins de biens, il faut avoir des dossiers qui correspondent. Donc il y a énormément de gens qui ont des grosses difficultés pour se loger, qui ne peuvent pas se loger, qui sont au camping, dans leur véhicule ou chez des amis et c'est dramatique. Pour lui, la solution c'est reconnaître la Bretagne comme zone immobilière tendue, comme à Paris ou en bord de mer dans le PACA. Ce qui permettrait de surtaxer les résidences secondaires par exemple ou d'encadrer les loyers. Il y a des choses qui sont proposées dans certaines villes comme à Saint-Malo où ils ont proposé des quotas. Et Saint-Malo à Intramuros, c'est 12% maximum de résidences secondaires. À Vannes, le 10 septembre aura lieu une manifestation organisée par un TIABEP INI pour interpeller les élus sur la question de l'accès au logement en Bretagne. Merci beaucoup, Siam Spencer, enquête complète à retrouver sur notre site rmc.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?